Alors, bonsoir à tous, j'ai décidé de faire un top, enfin un flop 2021, donc du coup je vais vous parler des 5 films les pires de l'année. Alors le pire en 5ème position, je mettrais Black Widow, je trouve qu'il est éclaté au sol, c'est un film que j'attendais beaucoup, il m'a énormément déçu, il était nul, pas intéressant, ennuyeux, le méchant était raté. Même si les scènes de combat étaient plutôt réussies, le film, le scénario, tout est raté, il n'y a rien de réussi dans le film, même le générique je l'ai trouvé raté et angoissant, donc j'ai détesté ce film, vraiment c'est une horreur. En 4ème position, la Mortal Kombat, alors j'attendais beaucoup de ce film, je me suis dit ça peut être pas mal, ça va être semblant et tout, et le film ne ment pas sur ça. Donc la première heure du film est plutôt bien faite, ça respecte, c'est violent, c'est drôle, c'est plutôt réussi, c'est très fictif, la première heure en tout cas. Et après c'est un carnage total, il y a des personnages qui meurent, c'est des personnages importants de l'histoire, après c'est mal écrit, c'est indigeste, il n'y a plus de scénario en fait. Donc en fait ils ont engagé des gens pour faire la moitié d'un scénario, et l'autre moitié il n'y a pas de scénario, et la première partie n'est pas trop mal réalisée, mais la deuxième c'est un carnage, t'as envie d'ouvrir les vins, c'est vraiment une horreur. Mortal Kombat, alors en 4ème position, en 3ème position, Venom, Let's Be Carnage, et franchement il n'y a rien à sauver dans ce film. Peut-être l'origin story, enfin le fait que ça respecte le bouquin, que ça respecte le bouquin, et que ça ne dure pas très longtemps, c'est la seule qualité du film. Le combat, j'ai bien aimé le combat de fin, sinon le film il est éclaté, il n'a aucun sens. C'est vraiment l'un des pires films Marvel que j'ai vu depuis très longtemps, avec Black Widow aussi. Mais Venom c'est entre les deux, je ne sais pas si c'est pire, c'est pareil, au moins Black Widow les combats sont bien faits. Alors dans Venom, en fait, Tom Hardy il est au summum de la bêtise en fait. Je ne sais pas si c'est une performance, mais en tout cas c'est raté dans le film. Cletus Kasidi, Carnage, n'était pas trop trop mal fait, ça reste correct. Shriek aussi, le problème c'est que le développement des personnages n'est pas assez important dans le film, et ça se ressent, il y a trop de défauts, le film est raté, c'est mal écrit, c'est une horreur. Franchement c'est une horreur, le pire c'est que ça a marché, c'est ça le pire. En 2ème position, c'est Resident Evil. De toute façon, vous pouvez voir ma critique sur ma chaîne, c'est une double infâme, dégueulasse, horrible, nulle, infâme ce film. Et le number one, bien sûr, c'est Matrix Resurrection, que j'attendais beaucoup de ce film, et quand j'ai vu ce film, je crois que j'avais pleuré jusqu'à 100. Au bout d'une heure de film, je n'en pouvais plus, et même ceux qui sont venus avec moi, une grosse dédicace à Rania, Slimane et Halil, qui ont réussi à tenir jusqu'au bout, sachant qu'ils ont payé les passes, et Dieu merci que je n'ai pas payé pour cette double. Voilà, j'ai fini mon top 2021, donc n'hésitez pas à commenter, à liker, faire votre liste des films les plus dégueulasses que vous avez vu cette année, vous avez du mal à faire mieux que moi. Allez, n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo et de vous abonner. A la prochaine, j'espère. Ciao.